Le Congrès de Vienne préfigure l'ONU. C'est la première fois qu'on crée des règles supranationales qui vont s'appliquer à tous les pays du monde, comme l'interdiction de la traite des esclaves ou la libre circulation sur les fleuves et les rivières. On appelle « concert des nations » cette volonté nouvelle de se réunir régulièrement pour maintenir la paix par la diplomatie. Et effectivement, jusqu'en 1914, il n'y aura plus, en Europe, de conflits à l'échelle du continent. Mais vous aimeriez, vous, qu'on restreigne vos libertés ? Que sans tenir compte de vos aspirations, de votre langue, de votre culture, on vous décrète sujet de tel ou tel souverain ? Au XIXe siècle, le terme de nationalité n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Il est attribué à des groupes qui se reconnaissent des traits communs et qui souhaitent former des nations à part, des États-nations. Et ceux-là, ils vont faire parler d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada